J'ai lu pendant que vous m'accompagnez dans la lecture, qu'est-ce que la Bible déclare ? La Bible dit « Anne s'éleva après qu'elle a eu mangé et bu à si l'eau, le sacrificataire Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. » Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Amen. Alléluia. Le verset 11, je relis le verset 11. Elle fit un vœu en disant « Éternel désarmé, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Alléluia. Nous allons lire encore Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Nous allons lire les trois textes, et puis après nous entrerons directement dans l'enseignement. On commence à partir du verset 20. On va aller directement dans le verset 20. Amen. Genèse 28, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon iman sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Alléluia. Troisième texte, c'est dans le livre de Gige, et puis nous allons nous rasseoir. Gige chapitre 11. Gige chapitre 11. On va commencer à partir du verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? « Je phté fit un vœu. » Alléluia. « Je phté fit un vœu. » Dans 1 Samuel, nous avons vu « Anne fit un vœu. » Dans Genèse, nous avons vu « Jacob fit un vœu. » Encore ici, nous avons « Je phté fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison ou devant moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai à non-l'or coste. » Quand vous lisez ce texte, du début à la fin, je nous recommande d'aller relire ça à la maison, tous les textes, et vous verrez ce qui s'est passé ici. La Bible dit, « Je phté marcha contre le fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusqu'à vers Minit, espace qui renfermait vingt villes et jusqu'à Ebel-Kéramim. Et le fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. » Amen. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur. On peut se rasseoir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très, très pertinente pour notre vie de prière et notre vie spirituelle. Alléluia. Depuis avant le séminaire et pendant le séminaire, parce qu'aujourd'hui, c'est notre premier dimanche après le séminaire. Avant le séminaire, nous avions commencé à parler sur la prière, n'est-ce pas? Nous étions en train de parler de la prière et nous avons vu beaucoup de choses dans ça, mais il reste encore beaucoup d'autres choses à parler de la prière. Amen. Parce que moi, je considère, en fait, l'enseignement ou les enseignements sur la prière comme une forêt. Il y a tellement et tellement et tellement de choses qui concernent la prière que, laissez-moi vous dire qu'on peut prendre même pendant six à un an où on ne parle qu'à des choses attachées à la prière, où on révèle que le mystère qui sont cachés dans ce mot prière. Amen. Alors, avant le séminaire, on a vu que la prière a des principes, n'est-ce pas? La prière est faite de principes. Pour vivre le résultat de la prière, pour vivre la productivité de la prière, il faut appliquer le principe de la prière. Si tu pries sans appliquer le principe de la prière, tu n'auras pas de résultat. C'est comme ça que la plupart des gens prient, mais ils n'ont pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'ils le font en dehors du principe de la prière. C'est très important d'apprendre le principe de la prière. Et quand tu pries toi-même, tu dois être conscient que là, j'utilise le principe de la prière, et en utilisant ce principe, vouloir ou pas, j'aurai mes résultats. Tôt ou tard. Alors, je nous ai enseigné au moins cinq principes sur la prière. Je ne veux pas répéter ce principe aujourd'hui, mais je vais juste répéter le principe qui nous accompagne depuis un bon bout de temps, depuis même le séminaire, et jusqu'à aujourd'hui, nous allons continuer avec. C'est le cinquième principe ou le quatrième? Le cinquième principe ou le quatrième? Le principe que nous sommes en train de prendre tous là. Parce que toutes ces choses sont dans un principe. C'est le cinquième, hein? C'est le cinquième? Un jour, j'étais en discussion avec mon épouse, elle me disait, « Papa, toi tu as dit le quatrième pendant que c'était le cinquième? » Que ce soit le quatrième, que ce soit le cinquième, on a vu combien de principes? Cinq. Bon, même si j'ai dit quatre, c'est toujours... Tu dois faire regarder seulement dans ton bloc notes là, tout ce que tu sais que c'est cinq, c'est cinq. Même si moi j'ai dit quatre, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Alors, cette discussion-là, ça m'avait juste montré qu'elle me suit tellement à la lettre. Amen. Elle me suit tellement à la lettre que quand tu dis quelque chose ou tu renverses ce que tu avais dit, c'est comme si tu étais en train de tourner un peu sa tête. Amen. Alléluia. C'est une bonne chose d'avoir des disciples comme ça. Amen. Même moi, quand j'enseigne et que je dis quelque chose, peut-être que tu penses que ce n'est pas correct, viens me voir. Amen. Viens me voir, on va s'asseoir et on va partager la parole de Dieu. Parce que le Seigneur peut aussi te révéler quelque chose qui ne m'a pas révélé moi. Je ne suis pas l'absolu de la connaissance. Amen. C'est le Dieu qui est l'absolu de la connaissance. L'apôtre Paul dit, nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Tout homme, qui qu'il soit, tout homme de Dieu, tout pasteur, tout prophète, qui qu'il soit, on commet tous tes erreurs. Vous comprenez ça? Même de personnes renommées, ils commettent des erreurs. Je me rappelle même un jour, le pasteur Marcelo, ça, ce n'était même pas, ce n'était pas l'erreur biblique, mais c'était juste l'erreur de la confusion des gens. C'est-à-dire qu'à la place de parler, parce qu'il était en train de donner un témoignage, et il donnait maintenant l'exemple, et en donnant l'exemple, il dit, à la place d'utiliser le mot « Idaoussa », lui, il a dit « Oye depo ». Donc, c'était une erreur qu'il a faite dans sa prédication, mais ce n'était pas une erreur biblique. Mais ce qui m'avait plu, c'est quoi? C'est avoir le courage de revenir sur la chair pour dire que ce que j'avais dit hier, c'était une erreur. Alléluia! Il dit, ce que j'avais dit hier, c'était une erreur. Donc, j'avais confondi, ça peut arriver que tu puisses confondre quelque chose. C'est normal. Amen! Alors, il faut avoir, il faut avoir un auditoire de personnes qui te suivent à la lettre, afin que quand tu peux venir, ils te disent « Non, papa, c'est comme si tu avais dit quelque chose comme ça, mais on dirait que ça ne me paraît pas correct. » Alléluia! Un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu, qui a l'humilité, il peut dire « Bon, je vais vérifier, je vais réétudier ça. » Et s'il trouve que c'était une erreur, ben, on corrige. Et on avance. Amen! Même des grands professeurs à l'université parfois commettent d'erreur. Alléluia! Même un président de la République français, au lieu de dire « Le sentinelle », a dit « La sentinelle ». Mais pour garder la crédibilité de leur président, ça reste « La sentinelle », pendant que ce n'est pas correct en français. Alléluia! Amen! Alors, donc nous sommes dans notre cinquième principe. Maman, c'est quatrième? Cinquième principe. Dans ce... Oui, cinquième principe de la prière. OK? Parce que je nous ai donné au moins cinq principes. Nous sommes dans le cinquième principe. Et dans ce cinquième principe, qu'est-ce que nous avons dit? que la prière doit engager les accélérateurs de sa productivité. N'est-ce pas? C'est ça la... C'est-à-dire que quand tu pries, tu dois aussi par moment engager les accélérateurs qui font en sorte que la prière, ta prière, le moment-là des connexions entre toi et Dieu soit productive. Amen! C'est-à-dire que quand tu te connectes à Dieu, en se connectant à Dieu, il y a des choses que tu dois faire. C'est ce que nous sommes en train de dire engager. Il y a des choses que tu dois faire et en faisant ces choses-là, c'est ce qui va faire en sorte que les réponses, les résultats de cette activité-là de connexion s'accélèrent. Alléluia! Parce qu'il y a d'autres personnes... Un jour, moi-même, j'étais béni quand je le disais ici. J'avais dit, j'avais donné un exemple que mon frère, avoir une maison à 25 ans et avoir une maison quand tu as 90 ans, ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? La personne qui a une maison à 25 ans, la manière qui va jouir de cette maison-là, ça ne sera pas de la même manière que la personne qui a une maison à 80 ans ou à 90 ans va jouir de ça. Quelqu'un qui a 80 ans, 80 ans, peut-être 0. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Mais ça traîne dans le monde spirituel et tu n'arrives pas à jouer de ça dans le monde physique. Pourquoi? Parce que tu n'engages pas les choses qui peuvent accélérer cette productivité ou cette réponse. C'est ça en fait notre objectif. Un peu. Daniel a prié pendant 20 jours. Et arrivé au 21e jour, il s'est dit, je dois poser un acte. Et quel était cet acte-là? L'acte de l'offrande sacrificielle. J'avais parlé de ça pendant le séminaire. Lorsqu'il a posé cet acte de l'offrande sacrificielle, c'est ce qui a fait que Dieu puisse débloquer l'ange Michael pour aller libérer Gabriel qui était bloqué par les esprits célestes. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si Daniel avait la révélation le deuxième jour de son programme de prière ou le troisième jour de son programme de prière, de poser cet acte d'offrande, ça veut dire que la réponse allait être au troisième jour. Ça ne l'allait pas être au 21e jour. C'est pourquoi je l'ai déjà dit une fois ou plusieurs fois que moi, je ne suis vraiment plus d'accord de cette doctrine-là de gêne de 21 jours de Daniel. Je ne suis plus d'accord de ça. Il faut prier 21 jours de prière de Daniel. Non! Daniel avait connu le retard dans sa prière. C'est ce qui lui a mené au 21 jours. C'est le retard de sa réponse qu'il lui a mené au 21 jours. C'est-à-dire qu'il pouvait aller au-delà de 21. D'où si toi, tu veux faire un programme de prière, même dans cette église, si nous voulons prier ou gêner, ça ne doit pas être dépendamment de Daniel. Alléluia! Ça ne doit pas être... Vous verrez, la plupart des églises gênerent 21 jours, décembre 21 jours, décembre 21 jours. Pourquoi 21? Est-ce que l'Esprit vous a dit déjeuner pendant 21? Est-ce que Dieu vous a donné cet ordre, ce commandement de prière pendant 21? Peut-être qu'il vous entend dans 20, il vous entend à 30, il vous entend à 100, mais vous vous dites 21. Parce que chaque année, nous nous prions 21, nous jeûnons 21. Non, non, ça c'est un système, un système humain. Vous comprenez? C'est un système humain. Mais Dieu n'est pas dans un système humain. Dieu est dans un système spirituel, par son esprit. Alléluia! C'était une parenthèse, je ferme. C'était pour nous dire que, quand tu pries, les réponses à tes prières peuvent retarder. Un prophète peut te dire, je vois que Dieu va te donner ceci, je vois que Dieu va te bénir à telle année, voilà ce qui va t'arriver. Mais cela aussi peut être retardé. Ce n'est pas parce que le prophète a dit, que Dieu m'a dit, il te donnera ceci, que ça va s'accomplir au moment où toi tu t'attends. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez? Le prophète peut dire, écoutez, le problème de Daniel, la réponse de Daniel, ça ne te plie avec Dieu. Quelqu'un me suit? La réponse de Daniel, ça ne te plie avec Dieu. Ça n'était plus au ciel. C'était déjà sur la, la terre. Mais quelque chose s'est passé qui a fait que sa réponse soit retardée. C'est comme ça que beaucoup de choses que nous cherchons se retardent. Parfois tu te dis, mais comment ça traîne comme ça? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Tu ne sais pas que peut-être il faut engager, poser un acte qui va faire en sorte que cela se débloque. Et c'est ça mon objectif ici dans cet enseignement. de nous donner des choses, des éléments qui nous permettent que quand tu pries et par l'esprit, quand tu les appliques, que tu ne connaisses pas de retard dans tes prières, dans la réponse à tes prières. Alléluia! Est-ce que jusque-là ça va? Alors, nous avons dit que l'un des principes de la prière, c'est que la prière doit engager les accélérateurs de sa productivité. et nous avons dit qu'il y a au moins sept accélérateurs, n'est-ce pas? Le vendredi, je pense, le vendredi, pas le vendredi, non, la nuit que nous étions ici, la nuit de notre, nuit de la procession, de cette semaine, c'était le mardi, mardi à mercredi. Je nous avais ajouté un autre élément qui nous a donné au moins, qui a fait que nous puissions avoir huit accélérateurs à la place des sept. Alléluia! Amen! Je nous avais ajouté un autre élément qui a fait que nous puissions avoir huit à la place des sept. Donc, il y a huit éléments qui font que quand tu appliques ces éléments, lorsque tu pries, que tu vois l'accélération dans ce que tu cherches auprès de Dieu. Et je nous avais donné, je nous ai déjà donné combien d'éléments? Je vais faire la révision. Je nous ai donné le premier élément, regardez, c'est là sur l'écran. Nous avons, premier accélérateur, c'est quoi? L'obéissance aux instructions des dieux. Alléluia! Ça, c'est le premier élément. L'obéissance aux instructions de Dieu. Parce que, bien aimé, il nous arrive que tu pries. Dieu te dit, Dieu t'instruit, Dieu te communique une pensée. Il te demande de faire quelque chose. Mais, toi, tu ne fais pas. Et lorsque, parce que dans ce que Dieu te demande de faire, c'est là qu'il y a la réponse de ce que tu cherches. Vous me comprenez? Dans ce que Dieu te demande de faire, c'est là qu'il y a la réponse de ce que toi, tu, tu cherches. Maintenant, lorsque tu ne fais pas, ce qu'il te demande de faire, ainsi, tu retardes ta prière. Tu retardes la réponse à ta prière. Vous verrez, par exemple, cette histoire de... des... des Naman. Des Naman. Alléluia! Vous comprenez? Vous connaissez Naman? Vous connaissez Naman? Hein? Je ne dis pas Haban, mais je dis Naman parce que beaucoup d'enfants de Dieu confondent les deux mots-là, les deux noms-là, de Haman et Naman. Je parle de Naman, pas Haman. Naman, c'était un général dans les temps du prophète Élisée, qu'il était parti voir le prophète pour sa guérison. Lorsqu'il part voir le prophète, le prophète ne les raconte même pas, mais le prophète lui dit, le prophète lui donne l'instruction divine. Le prophète lui dit, va te jeter dans l'eau cette fois, va te jeter dans le Jourdain cette fois et en se jetant cette fois, c'est comme ça que tu connaîtras ta guérison. Amen. Mais ce général a refusé avant de se jeter. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'a pas obéi à l'instruction divine par le prophète de Dieu. Il lui refuse. Il dit, mais moi qui quitte chez moi pour venir te raconter, toi le prophète, et tu ne sors même pas pour me voir, mais tu envoies juste la parole que j'aille me jeter. Non. L'orgueil s'est manifesté. Jusqu'à ce qu'il a fallu que l'un de ses serviteurs puisse le proposer, puisse le suggérer, qui est mon général. On a connu ces voyages, ces longs voyages jusqu'à arriver ici. C'est la chose la plus grande que tu devrais faire. Tu l'as fait. Mais ce qu'on est en train de te demander juste comme ça, de le décéger, ça va te changer à quoi? Ainsi, le général a au moins écouté son serviteur. Il s'est jeté sept fois. Ça veut dire que c'est par l'obéissance qu'il était guéri. Donc, le fait qu'il n'avait pas encore obéi, il était toujours malade. Mais lorsqu'il a obéi à l'instruction, ainsi par cette obéissance, que sa guérison était sur les champs. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsqu'on dit que la prière doit engager les accélérateurs de sa productivité, premier élément, c'est que tu dois être quelqu'un qui écoute Dieu et qui est prêt à obéir à ce que Dieu te demande de faire. Quand tu n'obéis pas, bien aimé, c'est pourquoi on rétarde beaucoup de choses dans nos vies. L'homme de Dieu, prophète de Dieu, serviteur de Dieu peut te dire, papa, maman, je sens dans mon cœur que tu dois faire ceci. Je sens dans mon cœur que tu dois poser ce tact. Mais toi, tu ne fais pas. Et tu te dis, mais comment ma situation s'est compliquée, mes esquisses. Comment ça s'est compliquée? Justement parce que tu n'as pas obéi. Deuxième, c'est la purification de son cœur. Purifier son cœur tout le temps. Quand ton cœur n'est pas pur, ça dit que tu as de mauvaises pensées en toi, ça rétarde ta prière. Ça rétarde ce que tu cherches auprès de Dieu. Il faut venir devant Dieu avec un cœur pur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils viennent prier. Vous allez le voir entrer de vibrer dans la prière, mais au-dedans de lui avec de mauvaises pensées contre les autres. de mauvaises pensées en lui. Et tu veux que Dieu puisse t'accélérer, cela ne se fera pas. Troisième élément, les offrandes sacrificielles. Ça, c'est une révision. Quatrième élément, le jeûne. Je nous recommande d'aller regarder toutes ces vidéos. Papa hier, nous a bombardés toute la journée avec la vidéo. C'était sur les offrandes sacrificielles, je pense. Les lives que tu avais mis hier. Trois. Bon, trois. Les offrandes sacrificielles. Amen. Je nous recommande d'aller regarder toutes les vidéos sur notre chaîne. Vous allez... Amen. Cinquième élément, nous avons vu que c'était quoi? Les déclarations des hommes authentiques de Dieu. Là aussi, nous avons développé beaucoup de choses et nous avons vu la puissance qui est attachée aux déclarations des hommes authentiques de Dieu. Ça accélère la productivité de ce que nous cherchons. Alors aujourd'hui, nous allons voir le sixième accélérateur qui est les vœux faits à à Dieu. Amen. Les vœux faits à à Dieu. Bien aimé, les vœux sont des pratiques très mystiques et très spirituelles. On nous parle de moins à moins sur ce que c'est le vœux à Dieu. Vous verrez, vous poserez la question aux enfants de Dieu, aux chrétiens, de vous parler un peu de vœux ici. Ils n'ont aucune connaissance sur le vœux. Ils n'ont aucune connaissance sur le vœux. Mais ils veulent vivre le miracle de Dieu lorsqu'ils le prient. Bien aimé, le monde ou la vie spirituelle, la vie en Christ, c'est une vie de secret et de révélation de ses secrets. Quand il y a la révélation de ses secrets, c'est ce qui fera en sorte que tu puisses te démarquer, c'est ce qui fera en sorte que tu sois un homme différent, c'est ce qui fera en sorte qu'on puisse te considérer à un homme extraordinaire, pas comme les autres. Lorsque tu découvres un secret, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai, je te révélerai des choses cachées. Dieu, c'est un Dieu des choses cachées. La vie spirituelle, c'est une vie des choses cachées. Parce que la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est quoi? C'est de sonder les choses. C'est de découvrir les choses. Dieu, on les charge pour découvrir les choses. Notre vie sur la terre, depuis qu'Adam a pêché, beaucoup de choses ont été occultées. Permettez-moi d'utiliser les mots. Alléluia! Beaucoup de secrets spirituels ont été occultés. Depuis le péché. Parce qu'avant qu'Adam ne pêche, Adam opérait dans la connaissance de toutes ces choses, c'est pourquoi il était un homme extraordinaire. Et après son péché, beaucoup de choses ont été voilées. Il faut maintenant les dévoiler. Mais on le dévoile comment? Par le Saint-Esprit, par le désir de son cœur. Lorsque tu désires découvrir des choses cachées de Dieu, le Saint-Esprit te permettra de les découvrir. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Tu découvres ce bien, mais la pratique qu'il faut maintenant, Alléluia! La pratique qu'il faut, c'est comme je prends une clé pour accéder à cette porte. Je mets dans ma jaquette là-dedans, je la cache là-bas. Cette clé-là est voilée. Cette clé-là est occultée. Amen! On t'est dit que dans ces deux jaquettes-là, il y a une clé pour avoir accès dans cette porte. Donc, il faut chercher la clé dans ces deux jaquettes. Donc, il faut commencer à chercher. Si tu ne cherches pas, tu n'en trouveras pas. Maintenant, lorsque tu cherches et que tu trouves, tu as la clé, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as l'accès à l'intérieur? Tu n'as pas encore là l'accès, mais tu as la clé. C'est bien d'avoir la clé, mais c'est mieux d'utiliser la clé pour avoir l'accès. Alléluia! C'est mieux d'utiliser la clé pour avoir là l'accès. Quand tu n'as pas l'accès, la clé ne te servira à rien. C'est bien d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de révélations, mais si tu n'appliques pas ces révélations-là, bien sûr, mais tu es semblable à quelqu'un qui a la clé, mais qui n'a pas d'accès. Amen! Alors, nous parlons de vœux fait à Dieu. Nous venons de lire trois histoires de Anne, de Jacob et de Jefté. Alléluia! Je n'ai pas assez de temps pour commencer à nous raconter beaucoup d'histoires autour de ces trois personnages-là. Je vais aller, je vais être droit Amen! Alors, on peut passer, on avait déjà lu tout cela. Je vais aller droit au but pour nous faire comprendre ce que j'ai à partager avec nous aujourd'hui par rapport aux vœux. Par rapport aux vœux. D'abord, il y a ce que nous devons savoir lorsque nous parlons de vœux. Où cet enseignement sur le vœux vise quoi? Ou poursuit quoi? D'abord, c'est de nous amener à comprendre ce que c'est un vœux. Comme je disais tantôt, les enfants de Dieu ne comprennent pas ce que c'est un vœux. Lorsqu'on parle d'un vœux. On ne comprenne réellement pas c'est quoi un vœux. Et l'objectif de ce message d'aujourd'hui sur le vœux, c'est de nous amener d'abord à comprendre ce que c'est un vœux fait à Dieu. Et puis, comprendre qu'en faire un vœux. C'est très important de savoir ce que c'est un vœux et c'est très important de savoir qu'en faire ce vœux. Parce qu'on ne le fait pas n'importe comment. On ne fait pas n'importe comment on se réveille comme ça et puis bon, je veux faire le vœux. Non. Il faut savoir quand le faire. Et puis, nous amener à réaliser quel est le grand impact qu'ils vœux ont dans notre vie spirituelle. Est-ce que vous êtes en train de lire avec moi? Alléluia. Quel est le grand impact qu'ils vœux ont dans notre vie spirituelle? ta vie spirituelle, je l'ai toujours dit, avant tout, tu es d'abord spirituel. Et c'est ton spirituel qui influence ton physique. Je nous conseillerai et je nous demanderai s'il y a quelque chose qu'il faut entretenir avec toute ton énergie entre ton corps et ton esprit, c'est d'abord ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, vous verrez, ils entretiennent beaucoup leur physique, beaucoup leur corps. Ils achètent des vêtements scoutons pour leur corps. Ils embellissent leur corps. Tu vas leur dire de gêner parfois, ils ne gênent pas. Ils mangent tout le temps. Ils prennent le temps de prendre soin de leur corps. Mais quand il faut prendre soin de leur esprit, ils ne prennent pas le temps de le faire. Et ce sont les mêmes personnes qui disent que ma vie ne change pas, ma vie n'évolue pas. Chaque jour, on m'étrangle. La nuit, j'ai toujours les femmes et les maris de nuit. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, tu ne pèses pas. Dans le monde des esprits, tu ne pèses pas. Un enfant de Dieu, je l'ai toujours dit, un enfant de Dieu, si tu es réellement un enfant de Dieu, tu opères spirituellement comme il le faut. Un sorcier ne peut pas venir t'étrangler. Un sorcier venir s'asseoir sur toi. Ah, ça veut dire que tu n'opères pas à ta dimension. Parce qu'un sorcier qui vient t'étrangler, qui vient s'asseoir sur toi, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est un esprit qui vient là. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas la chair physique. C'est l'esprit qui est là. Mais il vient s'est joué de toi. Ça veut dire qu'il le paie dans le monde spirituel. Il le paie avec toi. Il a une force avec toi. Mais toi qui as Christ en toi, Christ qui dit tout pouvoir m'a été donné. Si Christ est en toi, c'est-à-dire que tout pouvoir de Christ doit être en toi. Mais comment expliquer? Toi qui as, c'est lui qui a tout pouvoir. Mais le petit, petit sorcier venir t'étrangler. ça veut dire que tu n'en perds pas dans la dimension de ce Christ-là qui a le tout pouvoir qui habite en toi. Alléluia. Alors, ici, c'est pour nous montrer, c'est nous amener à réaliser quel impact, quel est le grand impact qu'il veut dans notre vie spirituelle, plus principalement dans nos prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je pense que je ne pourrais pas peut-être finir cet enseignement sur le vœu aujourd'hui. Je vais nous donner peut-être deux points et puis continuer avec ça le dimanche prochain pour ne pas nous remplir de beaucoup de choses afin que nous puissions très bien comprendre cet enseignement. Amen. Je vais nous donner peut-être deux ou trois points sur le vœu. On va s'arrêter par là et puis on continue avec ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Alors, commençons d'abord avec ce que c'est un vœu à Dieu. Amen. Quand on parle du vœu qu'on doit faire à Dieu, c'est quoi? C'est une offrande, d'abord, c'est une offrande sacrificielle promise à Dieu pour l'acquisition de ce qu'on veut de sa part avec accélération. Je répète ça. Quand on parle du vœu qu'on doit faire à Dieu, parce qu'il existe aussi le vœu entre les humains, mais je ne parle pas de vœu entre les humains. Je parle de vœu à Dieu. Ok? Je parle de vœu à Dieu. Ici, il s'agit de vœu à Dieu parce que nos prières s'adressent à qui? À Dieu. Alors, il s'agit de Dieu qu'on parle ici. Alors, la première des choses qu'on doit savoir si on veut ce qu'on veut, c'est que c'est une offrande sacrificielle qu'on promet à Dieu. Que tu promets à Dieu pour l'acquisition de ce que tu veux de sa part avec accélération. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Tu promets à Dieu par exemple, tu as un véhicule, une voiture. Ok? Tu dis à Dieu que si tu me donnes ça ou si tu m'accordes cette victoire, cette voiture ici, je te la donnerai. Vous comprenez? Ça veut dire que tu dis à Dieu si tu me donnes telle victoire ou si tu me donnes telle chose que je cherche, cette voiture, je vais la sacrifier pour toi ou ma maison, je veux la sacrifier pour toi ou ma vie, je te servirai toute ma vie. C'est ce que cette définition est en train de nous dire. C'est une offrande parce qu'une offrande sacrificielle, nous avons déjà vu ça dans les enseignements passés, une offrande sacrificielle, c'est quelque chose qui te fait mal parce qu'il n'y a pas les sacrifices sans la douleur. On ne peut pas parler du sacrifice sans qu'il y ait la douleur. Tout sacrifice s'accompagne avec la douleur. C'est pourquoi lorsqu'on dit offrande sacrificielle, c'est une offrande qui te fait mal à l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu lui a demandé Isaac, ce n'était pas quelque chose de facile pour lui. Mais il a fait quoi ? Il a obéi à Dieu. Alléluia. Il a obéi, mais ce n'était pas facile. C'est pourquoi il n'avait même pas dit à Sarah. Parce que si il disait serment à Sarah, à Abraham, jamais. Jamais cela allait se faire. L'offrande sacrificielle doit te faire mal. Mal. Ainsi, c'est pourquoi on nous dit le vœu, maintenant qu'on parle du vœu, c'est quoi ? C'est d'abord, en premier lieu, une offrande sacrificielle que tu promesses. C'est une promesse. C'est pourquoi dans la deuxième définition même, on dit quoi ? Le vœu, c'est quoi ? C'est une promesse faite à Dieu avec engagement de faire quelque chose pour lui en échange de l'acquisition de ce qu'on veut de sa part. c'est comme c'est comme c'est comme un échange. Tu promets à Dieu que je ferai ceci pour toi si tu me donnes cela. Regardez dans les trois textes que nous venons de lire concernant Jacob, concernant Anne et puis concernant Jefté. ces trois personnes ont commencé par faire une promesse à Dieu. Anne a dit quoi ? Si tu me donnes un enfant mal, qu'est-ce que je ferais ? Je les consacrerai pour toi, pour ton œuvre, pour ton service. Je les donnerai. Ça veut dire Anne fait une promesse à Dieu mais en échange en échange avec quoi ? Avec ce que Dieu lui donnera. C'est ça d'abord un vœu. Un vœu c'est la promesse qu'on fait à Dieu. Regardez même Jacob. Jacob parle même que si Dieu lui donne à manger. Il dit si Dieu me donne à manger, si Dieu me donne les vêtements. Alléluia ! Le vœu ne consiste pas seulement aux grandes choses. même pour de petites choses. Tu peux faire un vœu à Dieu. Alléluia ! Tu peux faire un vœu à Dieu. Un vœu c'est d'abord une promesse qu'on fait à... Est-ce que jusque-là c'est clair ? Est-ce que cette définition nous permet déjà de comprendre ce que c'est un vœu ? Alléluia ! On va passer à autre chose. Regardez ici. Regardez dans cette vérité ici. Regardez dans la deuxième vérité. Dans la deuxième vérité on dit le vœu fait à Dieu est toujours le produit de la reconnaissance de son insuffisance et d'incapacité d'acquérir par soi-même ce qu'on veut sans Dieu. Lisez bien. Regardez ça et je vais expliquer ça. Le vœu je pense je vais me limiter par ça et puis nous allons nous séparer. Je vais expliquer ça. Je nous ai donné la définition. Je vais nous expliquer cela et nous allons nous arrêter par là et puis reprendre ça le dimanche prochain. Mais est-ce que jusque-là on comprend déjà quelque chose sur le vœu ? Deuxième élément ou deuxième vérité on doit comprendre sur le vœu c'est quoi ? C'est que le vœu fait à Dieu est toujours le produit de la reconnaissance de son incapacité ici on ne parle pas de l'incapacité de Dieu de ton incapacité à toi ok ? De ton insuffisance c'est-à-dire est toujours le produit de la reconnaissance de son insuffisance et d'incapacité d'acquérir par soi-même ce qu'on veut sans Dieu et je m'explique c'est-à-dire que avant de faire un vœu où les vœux se produisent par quoi ? Le vœu se produit par le fait de réaliser que si je cherche un enfant par moi-même je ne peux pas avoir un enfant je suis incapable d'avoir un enfant donc j'ai besoin de Dieu pour avoir un enfant alors je fais un vœu vous comprenez ? c'est ce que Anne a fait Anne a compris que je ne peux pas avoir l'enfant que je cherche sans Dieu parce que le vœu associe Dieu dans notre incapacité le vœu associe Dieu dans notre insuffisance dans ton insuffisance tu associes Dieu parce que tu t'es dit que si j'associe Dieu je deviens suffisant si j'associe Dieu je deviens suffisant ah les hyènes tombent lorsque j'associe Dieu le vœu c'est le fait d'associer Dieu dans son insuffisance dans son incapacité mais c'est lui qui se voit capable ne peut pas associer Dieu c'est lui qui se voit suffisant ne peut pas associer Dieu c'est pourquoi on n'associe pas Dieu parce qu'on pense qu'on est suffisant on pense qu'on est capable alors on n'associe pas Dieu c'est pourquoi même l'enseignement sur le vœu est moins enseigné dans nos églises parce que nous avons enseigné à nos églises comme quoi nous sommes capables par nous-mêmes bien aimé tu n'es pas capable par toi-même tu ne peux rien sans Dieu tu ne peux pas réussir sur cette terre sans Dieu dès les jours que tu as dit oui à Jésus bien aimé sans Dieu tu ne peux rien parce que le jour que tu as dit oui à Jésus tu as créé une rivalité entre toi et le diable hallelujah alors le diable t'attaquera toujours t'es combattra toujours sans Dieu tu tomberas sans Dieu tu retourneras son esclave sans Dieu ainsi le vœu lorsqu'on fait le vœu on le fait parce que on reconnait que je suis insuffisant je n'ai pas l'argent sans Dieu je n'ai pas de papier dans ce pays sans Dieu je ne peux pas dominer dans ce pays sans Dieu je ne peux pas évoluer sans Dieu dans ce ministère je ne peux pas monter sans Dieu ainsi qu'est-ce que je fais j'associe Dieu je fais un vœu je fais un vœu hallelujah le vœu le vœu est produit par le fait de reconnaître tu reconnais que je suis insuffisant bien aimé ne mets pas confiance sur ta beauté c'est-à-dire il faut comprendre que sans Dieu même ma beauté ne peut pas m'attirer le mariage sans Dieu même mon intelligence ne peut pas m'amener à de grandes connexions pour que j'accède aux grandes connexions j'ai besoin d'associer Dieu c'est pourquoi Jacob dit Jacob lorsqu'il était en voyage il allait vers là-bas il allait parce que son père lui a dit quitte ici je ne aimerai pas que tu trouves une femme dans ce pays il faut trouver une femme chez ton oncle là-bas il faut aller là-bas en même temps Jacob fouillait aussi son frère Esaïe qui le poursuivait parce que Jacob entre guillemets comme si il avait volé la bénédiction mais c'était une bénédiction dessinée pour lui il n'avait vraiment pas volé mais ça donne l'impression comme s'il avait volé mais ce n'est pas ça notre problème notre problème c'est que Jacob était sur son chemin vers là-bas pour aller trouver une femme pour commencer une nouvelle vie là-bas Jacob a réalisé que je suis en train d'aller là où je n'ai jamais habité je ne connais pas les réalités de là-bas ici j'étais avec mon père j'étais avec ma mère tout allait bien ici maintenant je commence la vie comme on dit chez nous la vie pas de père pas de mère mais tu es en train d'aller seul et il dit là où je m'en vais sans Dieu je n'aurais même pas peut-être à manger sans Dieu je n'aurais peut-être même pas à s'éviter j'ai besoin de Dieu et si Dieu me donne ça sa maison va se fatiguer de moi il y a trois choses que Jacob a dit relisons encore ce texte oh my god aïe 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 est-ce que quelqu'un déjà quelqu'un déjà est béni quelqu'un béni quelqu'un béni aïe 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 j'aime la parole de Dieu qu'est-ce que Jacob dit dans le verset verset 21 à partir du 21ème verset la Bible dit et si je retourne en paix à la maison de mon père j'aimerais même monter à partir du 20ème verset qu'est-ce qu'il dit Jacob fit un vœu en disant si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais s'il me donne du pain à manger et des habits pour vêtir des choses qu'on considère de moindre n'est-ce pas manger c'est vêtir c'est vêtir encore quoi surtout ici il y a d'autres personnes qui sont spécialistes avec renaissance hein pas sa renaissance comme ça eh oui c'est quoi ça renaissance quelque chose tu verras peut-être se chaussir ici toi tu penses que c'est 100 dollars 250 ça mais peut-être c'est 5 dollars seulement peut-être c'est 2 dollars un jour un musicien un ancien musicien qui est déjà mort comment il s'appelait encore Defao considéré comme sa paire n'est-ce pas au pays mais un jour je l'ai écouté dire c'est juste question de la connaissance tu dois juste comprendre d'autres choses que vous voyez je porte vous pensez que c'est des millions peut-être ce ne sont pas des millions j'ai mes petits qui savent où aller trouver pour moi avec avec un prix minime alléluia bien aimé ce sont des petites choses manger c'est vêtir encore c'est quoi mais Jacob dit si le seigneur me donne cela bien aimé il y a des gens qui crèvent qui souffrent même pour avoir quoi manger ils n'ont pas ne pense pas que tu es plus spécial que cela ça pouvait aussi être toi les hommes laissent ou les sans-abri qui sont là dehors bien aimé tu n'es pas plus spécial qu'eux ils ont un jour été comme toi ils ont un jour vécu peut-être dans de belles maisons plus que toi mais ils se sont retrouvés là-bas ça veut dire que tu n'es pas plus spécial qu'eux Jacob a dit si le seigneur me garantit ces choses bien aimé aujourd'hui tu es bien mais tu ne connais pas ton demain ne pense pas que si tu manges aujourd'hui tu continueras à manger demain si tu payes ce loyer ne pense pas que tu continueras à payer ce loyer demain les choses peuvent tourner les choses peuvent changer alors bien aimé il faut assurer ton demain comment tu assures ton demain à faire un vœu Jacob fait un vœu il dit si tu me donnes tout cela si je retourne en paix à la maison à la maison de mon père alors l'éternel sera mon mon dieu l'éternel la première des choses qu'est-ce qu'il dit l'éternel sera mon mon dieu c'est-à-dire que je dépendrai de lui ma vie ne dépendra que de lui là où je m'en vais si l'éternel me donne à manger facilement me donne à se vêtir facilement les choses sont faciles pour moi lui seul sera mon dieu Dieu aime qu'on dépende de lui il aime quel est cet enfant qui ou quel est ce père qui sera d'accord que son père ou son enfant ne dépend pas de lui avez-vous déjà vu un père responsable une mère responsable lorsque son enfant ne dépend pas de lui n'est-ce pas que ça dérange n'est-ce pas que ça dérange par exemple mes deux enfants là mes deux enfants mes deux garçons le premier et le second le second est trop indépendant le deuxième trop indépendant il n'aime vraiment pas dépendre si il vient et te demande quelque chose tu tardes il part de débris seul ou soit il part chez sa maman si il vient papa peux-tu m'aider avec ça tu lui dis attends le fait de lui dire attends tu prends quelques secondes de retard il part chez sa maman et lorsque la maman commence à faire état tu vas le trouver là assis lui-même il commence à se déprier à porter ou à faire ce qu'il voulait mais moi quand il fait ça ça me fait mal vous comprenez un peu ça me fait mal j'ai dit que mais non il n'est pas encore à l'âge il n'est pas encore à l'âge donc c'est moi qui doit produire ce qu'il a besoin ce qu'il cherche je dois parce que le mot père ça veut dire source alléluia le mot père ça veut dire source alors et tant que père tu dois être capable de produire tout ce que ton fils a besoin à l'âge d'immaturité alors quand il fait ça ça me fait mal c'est pareil avec avec Dieu je pense il y a quelques jours j'étais en train d'expliquer à ma femme c'est que beaucoup de choses de notre vie c'est attaché à Dieu notre style de vie ça dépend aussi du coeur de Dieu c'est à dire quoi qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer c'est que Dieu a tellement Dieu s'est multiplié en nous le jour il a soufflé dans Adam n'est-ce pas ça veut dire il a pris une partie de lui il a mis dans dans l'homme ça veut dire une partie de son coeur se retrouve aussi dans l'homme ça veut dire s'il y a des choses qui te font mal automatiquement ça lui fait aussi mal s'il y a des choses qui te plait automatiquement ça lui plait aussi parce que nous sommes attachés à lui c'est pourquoi même il a donné Christ pourquoi il a donné Christ c'est pour nous sauver il a donné Christ c'est pour que nous puissions retourner dans cet attachement parce que notre détachement ça lui fait mal le détachement de l'homme ça lui fait mal bref bien aimé Jacob il dit je dépendrai de toi tu deviendras mon mon dieu ça c'est la première la deuxième chose qu'est-ce qu'il a dit ce que j'ai dressé pour mon ima sera la maison de dieu ce que j'ai dressé pour mon ima sera la la maison de de dieu c'est à dire que Jacob a dit premièrement je vais dépendre de dieu deuxièmement je serai toujours dans la maison de dieu je serai toujours devant dans la présence de dieu je serai toujours là communier avec mon père et la troisième chose qu'est-ce qu'il dit il dit je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras je donnerai la dîme de tout ce que tu me tu me donneras ça c'est le vœu de Jacob 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 fait un vœu il dit si tu me bénis tu me donnes ceci tu me donnes à manger tu stabilises ma vie Seigneur je ne dépendrai que de toi je ferai ta maison ma maison ou ta présence ma maison et la troisième chose je te donnerai la dîme de tout est-ce que nous nous donnons la dîme de tout aujourd'hui est-ce que nous donnons la dîme de tout même le temps vous savez que le temps c'est Dieu qui te donne le temps le 24h ça ne t'appartient pas le 24h ça appartient à à Dieu il te donne ça donne-tu la dîme du 24h quelqu'un peut se poser la question comment on peut donner la dîme du 24h n'est-ce pas ta question n'est-ce pas ta question je répondrai ça un autre jour je répondrai ça un autre jour bien aimé tout ce que tu as c'est Dieu qui te donne ainsi tu dois cultiver l'habitude de donner la dîme de tout ce qu'il te donne alléluia ce n'est pas ça mon enseignement d'aujourd'hui mon enseignement c'est sur le le vœu alors pour aller conclure aujourd'hui dans les deux vérités que nous venons de donner sur le sur quoi sur le vœu je nous rappelle encore cette deuxième vérité pour clôturer c'est que le vœu est toujours le produit de quoi de la reconnaissance de son insuffisance et d'incapacité d'acquérir par soi-même ce qu'on veut sans Dieu vous comprenez cela bien aimé dans le Seigneur le mystère de vœu commence là le mystère de vœu commence quand tu reconnais que je ne suis rien sans sans Dieu je ne peux rien sans sans Dieu dans ce pays je ne peux pas réussir sans sans Dieu dans ce domaine je ne peux pas réussir sans sans Dieu dans ce combat je ne peux pas réussir sans sans Dieu dans ce mariage je ne peux pas réussir sans quand tu reconnais que tu es insuffisant ou tu es incapable de beaucoup de choses sans Dieu c'est là qu'on associe Dieu par le vœu vous comprenez c'est là qu'on donc je vais conclure en te disant que bien aimé mets dans ta tête aujourd'hui que tu es tu n'es pas suffisant tu n'es pas suffisant alléluia il y a beaucoup de gens tu verras Seigneur bénis-moi avec un homme bénis-moi avec un mari bénis-moi avec une femme Seigneur bénis-moi avec une il prie n'est-ce pas il cherche n'est-ce pas quand Dieu le bénit avec est-ce que c'est suffisant est-ce qu'il est suffisant et est-ce que ça lui suffit la même personne tu verras encore commencer à prier pour lui vous comprenez et après les enfants les enfants sont là il va encore monter dans une autre dimension de la prière alors on n'est pas suffisant on n'est pas ça ne nous suffit pas dans ce que nous sommes sans Dieu et on ne jouera toujours lorsqu'on n'associe pas Dieu dans ce que nous faisons c'est pourquoi on évoluera sur cet enseignement je nous montrerai comment le vœu devient un poison peut-être les dimanches prochains comment le vœu devient un poison c'est-à-dire le même vœu que tu fais ça peut devenir un élément destructeur de ce que Dieu t'a donné par le vœu que tu avais fait je nous montrerai ça peut-être par la grâce de Dieu les dimanches prochains mais aujourd'hui retenons d'abord les définitions que je nous ai données sur le vœu Amen le vœu c'est une promesse qu'on fait à Dieu Alléluia c'est une promesse réalisez regardez encore cet enseignement même sur Youtube pour mieux comprendre pour écrire même ces définitions que je vous donne bien aimé je vous dirais que la plupart des définitions que je vous donne ce sont des définitions inspirées de Dieu basées dans la parole de Dieu ce ne sont vraiment pas des définitions que je reçois ici et là quelqu'un me donne non c'est Dieu qui m'inspire ça c'est pourquoi vous verrez que c'est vraiment différent de plusieurs définitions qu'on a toujours apprises Alléluia c'est pourquoi parfois ça semble un peu compliqué mais quand on explique n'est-ce pas que ça devient facile voilà alors écrivez s'il faut écrire dans vos blocs notes pour que ça vous aide plus tard et ainsi mon frère ma sœur si tu as compris quelque chose tu te tiens debout tu acclames le Seigneur tu acclames le Seigneur tu acclames le Seigneur et j'aimerais que tu puisses juste reconnaître ton insuffisance devant Dieu ton incapacité devant Dieu dis à Dieu Seigneur je comprends aujourd'hui que je ne peux rien sans toi je comprends aujourd'hui que sans toi je ne suis rien Seigneur loin de moi l'orgueil de penser que je suis suffisant je me suffis par moi-même bien mais tu ne t'es suffis pas que cela devienne ton style de vie ton cœur prie au nom de Jésus prie au nom de Jésus prie au nom de Jésus prie au Seigneur prie au Seigneur et remercie au Seigneur pour ce que tu as appris aujourd'hui pour tout ce que tu as appris aujourd'hui remercie au Seigneur remercie le remercie le papa merci Seigneur pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui sur le vœu sur le mystère des vœux Père je comprends je comprends que je ne peux rien sans toi le vœu t'associe le vœu t'introduit dans mon incapacité pour me rendre capable oh le vœu Seigneur je comprends je découvre aujourd'hui je te dis merci pour cela et que Seigneur que ma vie de chaque jour je reconnaisse que je ne suis rien sans toi je ne peux rien recevoir sans toi je ne peux rien avoir sans toi ainsi mon Dieu tu dois tous les jours être mon associé dans cette église l'associé par le vœu apprends-nous la profondeur des vœux du mystère des vœux au nom puissant de Jésus et à chaque fois que nous ferons des vœux Père éternel que des choses s'accélèrent que des choses s'activent à notre égard au nom puissant de Jésus Christ je vous bénis au nom de Jésus je vous bénis au nom de Jésus je vous bénis au nom de Jésus que Dieu bénisse votre semaine que Dieu bénisse votre semaine que Dieu bénisse votre semaine que Dieu soit votre force que Dieu soit votre force là où vous êtes incapables qu'il soit votre capacité là où vous êtes là où vous êtes dans l'insuffisance qu'il devient votre suffisance au nom puissant de Jésus, qu'il combatte pour vous, qu'il vous donne la victoire, qu'il vous donne la joie, qu'il vous donne la paix, qu'il vous épargne de toutes les attaques de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus Christ, soyez bénis et une semaine béni au nom de Jésus Christ.